et salut tout le monde c'est gumpy on se retrouve pour une deuxième vidéo sur euro fishing j'ai avancé un petit peu j'ai découvert deux trois choses alors je voulais vous les partager toujours sur le même personnage voyez ben au dernier épisode j'étais passé niveau 2 donc on continue avec le même personnage espace pour continuer on retourne sur aller à la pêche on va choisir le saint john lake au pif on s'en fout voyez j'ai ma boîte de pêche 1 vous allez voir pourquoi voilà donc j'ai tout de base je vais prendre un poste au pif au pif au maître je prendrai l'angle gauche là voilà on va se rendre sur un poste on va marcher vite désolé pour le bruit ambiant voisin a décidé de de faire un peu de bruit donc alors on va se rendre un poste ce sera plus simple j'ai pas essayé ce poste encore donc voilà ou pas mal on occupe le poste allez on s'installe c'est parti on a installé oui il n'y a pas de biouï non on peut pas pêcher de nuit sur celui là bon alors vous voyez j'ai trois cannes maintenant ce qui est plutôt cool alors on va pêcher la de ce côté là alors comme d'habitude un bizarrement ça a l'air de buggé ah non alors on va lancer essayer de lancer par là fail pas forcément on va ramener et je vais vous montrer ce que j'ai un peu de nouveau alors ce que j'ai de nouveau c'est dans les montages de chaque canne je peux choisir j'ai acheté le maïs et j'ai acheté le choc rig c'est un type de montage pour ceux qui connaissent pas qui est adapté aux herbiers à donc là on va pêcher en limon hop voilà donc à bien savoir voilà chaque voyez il y a au dessus là il y a marqué les caractéristiques de chaque hameçon donc selon selon là où vous pêchez vous choisissez le type d'hameçon qu'il faut alors voilà voyez je suis sûr du limon il le montre bien donc je vais baisser la canne lancer l'inventaire passer sur le 2 hop j'ai la canne 2 alors la canne 2 je vais la lancer un peu plus en face de moi hop je suis sûr du limon aussi bon ok désolé pour les clics de sourire hop je vais ramener désolé voilà je vais ouvrir l'inventaire je vais la garder je vais la mettre au vert je la garde avec ça à chaque fois je me trompe de touche alors hop mauvais lancer mais c'est pas grave on prend la même touche on passe sur la canne numéro 3 alors la canne 3 je vais la monter autrement je vais la prendre en en maïssog encore mauvaise touche et on va se balader voilà on s'en fiche donc voilà je suis pas dans les herbiers mais c'est pas très grave hop hop je prends la canne à spot c'est pour l'instant j'ai trouvé que ce moyen là pour poser toutes les cannes en fait c'est de prendre la canne à spot voilà donc après ben on attend quoi vous remarqueriez qu'il y a le mauvais temps pardon donc le mauvais temps fait avec bon ce qu'on fait je fais une petite ellipse jusqu'à temps que ça morde et on se retrouve après allez à tout à l'heure et alors là on se retrouve c'est ce qu'on appelle le rage kit de la pêche je suis en train de faire le tour du lac je suis en train de chercher un bon spot parce que sur l'autre spot rien du tout quoi et en principe les touches sont assez rapides alors là c'est un bon spot mais c'est pas pêchable là de suite alors je peux pas passer par là je peux pas passer par là on peut pas passer par ce côté là oh non ils ont même mis des toilettes en plastique là j'ai coq enfin donc voilà je fais le tour je vais essayer de trouver un spot autre parce que l'autre côté c'était la merde dire clairement donc on essaie de trouver un spot ça m'a l'air pas mal il y a quelqu'un bonjour bonjour salut ciao c'est vraiment stylé quand même il y a déjà le bui qui traîne allez on va occuper le poste on va repartir sur un truc simple les cannes en éventail on va pas on va partir sur je pense ça et ça encore la mauvaise touche on va voir sur quel type de fond on est ah on est sur de l'herbe alors on va changer on va se mettre en chagrig donc à 20 mètres dans cette direction il y a de l'herbe on va y aller l'eau maïs là je me suis pas trompé de touche alléluia oh non je suis dans le limon hop je suis dans les herbes donc adapté à mon hameçon ah ben pas le temps pas le temps je suis même pas installé j'ai lancé touche en direct bon vous voyez comme quoi des fois j'ai juste laissé poser à la surface des herbes et ça a mordu directement oula 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 il se passe quoi il venait au bord alors je sais plus maintenant je peux bouger les puissettes oh zut j'ai fait une boulette et ah Shooting désolé donc voilà bon en fait c'était juste pour une brême ça valait pas le coup j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas du coup j'ai fait un retour Windows bon alors on était pas mal on va se remettre pareil je devrais être pas mal 25 m je suis dans le limon hop 18 m je suis dans les feuilles non non il y a une tâche d'herbe il faut que je retourne dans cette tâche d'herbe oulala ça ça pue la merde se lancer on va y arriver si si vous verrez on va y arriver alors j'étais pas loin voilà là ça me plaît donc là on fait comme tout à l'heure on change de cannes en espérant que ça démarre pas tout de suite enfin oui et non non on va la mettre hop et en verre de vase voilà c'est parfait ok lancer trop et pas loin donc ce que j'appelle un lancer fail on va s'appliquer on va essayer de faire un lancer joli c'était tout pourri mais j'ai atteint presque les 30 m donc ça me va le type de fond correspond on va passer sur la canne 3 alors la canne 3 je vais la mettre loin en face on va déjà regarder si ce qu'il ya comme c'est la même chose que tout à l'heure donc je laisse à départ sur la canne 2 je crois c'est ça et j'ai la canne 1 qui part bon bah voilà on va voir s'il ya moyen de faire quelque chose à l double ce qu'on appelle à doubler et ça continue à bien déroulé on va essayer de ramener ça faut pas paniquer en vrai ça tire bien je pense pas que c'est celui de brème hop on attrape celui là on fait une photo regardez on voit derrière ça part c'est beau ça va le faire allez on fait un petit f12 on relâche celui là et on prend la canne 1 du coup le poisson il a dû prendre à peu près 550 mètres de fil je vais clipser et ferrer il est sur l'eau de berge on va le ramener on va pomper j'espère que c'est pas un pince oh bah ça fera une vidéo mouvementée décidément entre mon fail allez ohlala bon une tanche tinka 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 ça fait plaisir on va y faire un petit print bon c'est quand même une tanche mais elle m'aura bien baladé et ça aura été bien drôle on fait des print screens du coup on va essayer de refaire la même chose je suis dans les herbes moi ça me va très bien on va prendre la canne 2 on va se mettre ici lancer pourri mais pas mal quand même je lance mal mais je lance hop allez on pose la canne 2 on prend la canne à spot hop j'amorce pas vous voyez dans ces sessions ça dépend vraiment des spots apparemment des heures donc 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 on laisse on laisse comme ça j'ai envie de dire donc là on se prépare donc voilà selon les différents endroits où vous pêchez vous utilisez différents hameçons le shock rig pour tout ce qui est fond tapissier de feuilles d'algues etc ça pique mieux et pour tout ce qui est un peu vaseux sable je dirais mais plus vase les hameçons normaux après au niveau des appâts le maïs ou le verre de vase le verre ça fonctionne un peu sur tout support même si je préfère je le fais pas forcément dans le jeu mais dans la vraie vie IRL je préfère utiliser sur un fond sur un fond propre caillou je préfère utiliser du maïs ou des bouillettes d'ailleurs sur des nénuphars enfin dans les herbiers je préfère utiliser quelque chose d'assez soit qui bouge soit de traits colorés donc maïs flottant fluorescent enfin fluo fluo du moins avec des fois même que du pain et dans tout ce qui est fond vaseux terreux sablonneux utiliser un peu de tout de la graine de la bouillette de la croquette de tout donc il faut essayer de répercuter la logique pour ceux qui pêchent IRL essayer de répercuter la logique de la pêche de la pêche que vous avez d'habitude dans le jeu et pour ceux qui pêchent pas ou très peu ou l'occasion de peu d'y aller vraiment très peu vous faites ce qui vous semble le mieux et le plus logique voilà et à partir de là vous voyez j'ai failli les quelques lancers mais en peu de temps j'ai eu du poisson après je sais pas encore si le jeu il a une mécanique c'est à dire une façon d'évoluer si ça fait comme dans la vraie vie là j'ai eu deux départs ça a fait du bruit est-ce que maintenant à cause de ce bruit j'aurai moins de touches donc c'est quelque chose que je ne sais pas encore je verrai en découvrant le jeu mais ce serait bien ce serait assez réaliste du coup du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un autre spot j'en profite ça va être la ça va être la vidéo des spots on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a comme différents spots sur ce lac et puis comme ça ça nous fera une vidéo tranquille où on verra peut-être j'espère du poisson donc je fais une petite ellipse et je reviens après à tout de suite et relégent donc on est deux postes plus loin je pense que ce sera le dernier poste que je vais faire on est deux postes plus loin sur la rive donc on va occuper le poste hop petit écran noir hop voilà on a le biouit la claque nickel pourquoi ce poste parce que de 1 il y a des roseaux de 2 il y a une petite descente en terre ou en pierre et de 3 il y a une frondaison sous les arbres que j'aimerais bien essayer et donc on va essayer de lancer même si la distance me paraît courte je suis dans la vase alors à gauche vous pouvez voir la profondeur aussi donc voilà pour la canne 1 elle était montée je vous rappelle avec tout ce qu'il faut pour les herbiers donc la canne 1 pour moi c'est bon je passe à la canne 2 voilà alors canne 2 on va la mettre on va essayer de la mettre là désolé pour les clics de souris oula très mauvais donc il y a de l'herbe au bord alors désolé pour le téléphone qui vibre aussi c'est de la merde faut le dire alors hop on va réessayer troisième lance et attention dans les herbiers hop bon allez on va la laisser là tant pis et je vais essayer de mettre la troisième là bas hop troisième canne d'accord ça c'est un gros fail j'ai laissé le fil derrière et ben voilà moi je ne touche plus je ne sais pas ce que vous en pensez donc en espérant que ça que ça donne quelque chose ce changement de poste je le sens bien moi les petites j'en ai deux en bordure et une à mi-longueur je pense qu'il y a moyen de faire du poisson donc ben la limite ce qu'on fait je vous reprends ben je vous reprends quand ça mord c'est de mieux allez à tout à l'heure et c'est parti allez on change de canne la numéro 2 alors je fais et on fait voilà allez il s'est passé quelques secondes je ne sais pas ce que c'est mais ça a du mal à venir alors est-ce ah ouais ça doit être par rapport aux herbes qu'il y a au bord qu'on a qu'on a aperçu tout à l'heure je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas gros alors j'ai la canne une qui part vous avez pu le voir ça va être un peu la galère décidément ah j'ai la limite de tension de ma ligne alors quand l'autre elle bite c'est qu'il y a le poisson plus je vais galérer à remonter celui-là plus ça va être dur on épuise et un dans les hauts jolie carte verroir donc la petite photo d'usage voilà la deuxième photo d'usage 5 kilos 98 quand même presque 6 kilos et là on fait un petit hop switch tac on prend la première canne alors attention hop voilà de toute façon la carpe c'est enfin la carpe le fish s'il n'est pas décroché au bout de tant de temps c'est qu'il est bien piqué donc ça n'a pas l'air gros vu comme je le ramène et hop là un gardon bon j'ai bien fait de ne pas trop me dépêcher pour l'autre allez il mérite sa photo voilà voilà c'est tout bon hop bon bah sur ce vous aurez eu deux doublés vous voyez des fois en se déplaçant ça permet d'avoir du poisson plus rapidement bon certes c'est pas les records du lac mais ça peut vous permettre déjà d'apprendre un peu les postes et c'est une façon de pêcher de se déplacer régulièrement donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu en tout cas je sais pas si on continuera peut-être pour la prochaine la prochaine vidéo on va continuer à faire le tour du lac ce qui nous permettra de voir un peu tous les spots qui semblent intéressants à chaque poste quoi voilà donc sur ce je vous laisse si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude et puis je vous dis à la prochaine vidéo allez ciao bye bye ciao